Le jeu du silence radio, du perval narcissique, ce qu'on appelle aussi le no contact. Je pense que ces expressions-là, vous les connaissez déjà si vous êtes intéressé par le sujet, du moins intéressé. Il n'est pas juste intéressé par le sujet du PN, du shétan. La shétan, on le vit. C'est une épreuve. C'est pour ça que ça saoule certaines personnes, d'ailleurs, qu'on parle de ça, parce qu'ils n'ont pas apparemment vécu et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils pensent que le problème, il est mineur, qu'on est trois sur Terre à avoir vécu ça, et ils se demandent pourquoi on s'attarde sur ce problème. Bref, on ne va pas parler d'eux ici. Donc, ce n'est pas qu'on s'intéresse au sujet du silence radio, du no contact, c'est qu'on l'a vécu. Qu'est-ce que vise le ou la PN via un non contact, un non contact ou un silence radio, autrement appelé ? Déjà, c'est une torture. Premièrement, quand une victime, bien sûr, est encore sous emprise, parce que sinon, comme je l'ai expliqué dans mon audio, comment se débarrasser définitivement d'un PN, en disant non, en disant stop, en affrontant. Et de notre propre chef, avec notre volonté ferme, on lui dit basta, on lui dit ciao, on ne lui dit pas d'aller au diable, parce qu'il y est déjà, comme j'ai dit. On ne lui souhaite pas d'aller au diable, il y est déjà avec. Mais on dit chlas, comme on dit chez nous, comme on dit en arabe, on dit chlas, assez. Chlas, en dehors de ça, donc ça, forcément, après, il y a forcément un non contact, un silence radio, mais il est voulu, c'est de votre part. C'est vous qui rentrez dans le non contact et c'est vous qui entrez en silence radio. C'est différent, c'est différent. Mais là, je vais parler du cas d'une personne qui est sous emprise, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui se fait manipuler, qui se fait malmener, qui se fait avoir de tous côtés, qui vit un certain nombre de choses. Et puis, tout d'un coup, tout d'un coup, le PN, dans son jeu, décide de ne plus frapper, de ne plus jouer, de ne plus torturer. Il passe à autre chose, il a différents jeux en magasin, différentes techniques. Il rentre dans quelque chose qui s'appelle le non contact, le silence radio. Rien, il ne fait rien. Simplement, il ne dit rien, il ne fait rien, plus rien. Avec vous, en tout cas. Avec d'autres, voilà. Il faut toujours vous dire une chose, je ne le répéterai jamais assez, vous n'êtes pas exclusif, exclusif pour un ou une PN. Il ne faut pas penser ça. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus avec vous qu'il est en train de penser à vous, de se morfondre. Il est toujours sur une proie. Ce sont de grands infidèles. Ce sont de très grands infidèles. Ils sont toujours dans des choses, notamment liées aux rapports sentimentaux. J'ai mis des grands guillemets. Je ne sais pas si vous avez senti quand j'ai dit sentimentaux. Ça veut dire qu'il y a des guillemets. Ils sont toujours dans les rapports sentimentaux, encore une fois, avec des grands guillemets. En fait, c'est les gens. Ils vont gratter les sentiments des gens. Et sexuels, bien sûr, avec d'autres personnes. C'est-à-dire que s'il n'est pas avec vous, même du temps où la PN est avec vous, il y a d'autres rapports sexuels avec d'autres. Ne vous trompez pas. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. C'est gore, mais c'est comme ça. Et donc, forcément, s'il entreprend un silence radio à nos contacts, il n'est pas là. Il n'est pas là tout seul ou elle n'est pas là toute seule à attendre que vous donniez des nouvelles ou à revenir. C'est un jeu pour vous blesser. On va y venir. Je vais l'expliquer. Mais pendant ce temps-là, ça continue. Le marathon continue. Le marathon de faire du mal, de manipulation, de drague, de séduction, de jouer avec les sentiments des gens et de sexe, bien évidemment. Il faut le comprendre. Je veux dire, ça fait mal. Ça fait mal. Mais au bout d'un moment, il faut aller au bout de la chose. Il faut aller au bout de la chose. Il faut arrêter de se voiler la face. Parce que justement, ça peut vous éviter en écoutant des choses comme ça. Ça peut vous éviter de revenir. Ça peut vous dégoûter une bonne fois. Comme j'en ai parlé dans mon audio sur la sexualité, les dérives sexuelles du père narcissique. Notamment en citant ce qu'aurait pu faire la Shetana. Que ce soit de mon temps, moi, peut-être un peu moins. Mais de son temps où elle faisait tout un tas de choses, c'est prendre et jeter les gens. Et de tous milieux. Je veux dire, voilà, ils sévisent dans tous les milieux. Parfois, ils sévisent dans notre communauté. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens sensibles et sincères. Mais voilà, ils vont dans tous les milieux. Que ce soit dans le milieu du travail ou dans le milieu des gens bourgeois, dans le dîner, etc. Ils vont partout. Ils sont capables d'aller, même une femme perverse narcissique est capable d'aller coucher avec votre pote. Voilà, le pote de sa victime, etc. Ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à faire. Ils font la chose partout. Ils grignotent tout ce qu'ils peuvent grignoter. Ce ne serait pas étonnant de découvrir des choses pareilles. Ils savaient très bien que des fois, ils essayent de manipuler aussi les membres de votre famille ou vos amis. Donc ça, c'est la manipulation, on va dire, classique. Mais pour revenir sur le sujet vraiment des dix sentiments entre guillemets et du sexe, ils vont partout. Ils vont ratisser partout. Là où ils pourront prendre un peu d'énergie satanique, ils vont la prendre. Donc ce n'est pas étonnant de les voir sévir dans absolument tous les milieux. Comme je l'ai dit dans mon audio sur la sexualité, de se souiller totalement et de souiller les autres. Et d'aller clairement parfois même faire ça avec des gens qui vous sont proches pour justement vous atteindre, vous souiller, vous dégoûter. Voilà, ils sont dans le défi et tout. Donc bref, c'est pour vous dire, ne pensez pas que le ou la PM, durant son non-contact, son silence radio, il vous attend, vous lui manquez, il est triste et tout seul. Non, non, ils sont toujours dans la guerre, ils sont toujours dans la destruction. Et ils sont toujours dans jouer avec les cœurs et jouer avec le sexe. Voilà, dans tous les cas. C'est comme ça qu'ils sont. Et ça peut vraiment vous faire tilter et vous dire, non, une personne comme ça, je tire une croix rouge dessus. Plus jamais je lui adresse la parole, plus jamais je la capte, plus jamais je la vois parce que c'est horrible. J'aimerais inventer les choses encore une fois, je vous dis, mais c'est bien réel, c'est comme ça. Et ils fonctionnent tous de la même manière. Ce sont des chariatines, donc à quelques détails près, bien sûr. Il y en a qui font comme ci, il y en a qui font comme ça. Il y en a qui sont peut-être plus dans le mal que d'autres. Mais ils fonctionnent en général tous de la même manière. On ne sait pas toujours tout. Moi, je sais ça parce que j'ai des éléments sur... Moi, voilà, là, il m'a donné un cas d'école. Parce qu'Allah, il voulait que je vive ça, parce qu'il voulait m'éprouver, premièrement. Puis il voulait que je récolte un certain nombre d'informations pour vous avertir. Moi, c'est vraiment, c'est du haut de gamme dans la perversité narcissique. Et puis voilà, vous n'avez peut-être pas vu tous ces éléments-là. Mais ce dont je vous avertis concernant ma BN, ça vous concerne aussi, même si vous n'êtes pas au courant. Voilà, c'est au moins... Sachez-le, sachez-le. Un no contact, c'est pour se donner un peu d'air, on pourrait dire. Le PN part se donner un petit peu d'air. C'est un moment de jeu. C'est un moment de jeu où... Parce que vous l'avez fatigué quand il fait un no contact, quand il fait un silence radio, le PN, c'est parce que vous l'avez fatigué en général. Il n'a marre de vous, parce que vous résistez. Observez, vous lui tenez un peu tête en ce moment. Vous comprenez peut-être un peu des choses. Il se sent peut-être un peu cerné. Bon, il en a marre. Comme on dit, il veut prendre des vacances. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est les grandes vacances. Pourquoi je dis les grandes vacances ? Parce qu'en général, le silence radio, le no contact, ça dure un mois, ça dure deux mois, ça dure trois mois. Puis ensuite, il revient. Ou elle revient. Donc, il se prend ses vacances. Il va faire tout son mal ailleurs. Et puis, il vous laisse comme ça. Il vous laisse comme ça dans le doute. C'est pour lui. Profitez, kiffez un peu parce que vous l'avez un peu énervé. Et puis aussi, pour vous mettre dans le doute, dans l'attente, dans l'angoisse, dans le ci, dans ça. Il attend qu'une chose, sachez-le, via ce silence radio. Pourquoi ce silence radio ? Pourquoi ce dos contact ? Pour vous faire gamberger, que vous soyez vraiment en train de tergiverser. Et il attend une seule chose, c'est votre retour. Et à un moment donné, si vous tardez trop à revenir, il reviendra. Voilà. Tout simplement. C'est juste pour vous blesser, en fait, ça. C'est juste pour vous blesser parce qu'en pratiquant le silence radio, il sait très bien que vous allez être en position de manque. Il vous a mis sous emprise, le PN. Et vous n'avez pas besoin de lui, bien évidemment. Mais vous vous sentez dans la dépendance. Même si c'est horrible. Mais voilà, vous avez envie de revenir vers cette personne-là. Il ou elle le sait très bien, pertinemment. Alors, des fois, il y a des silences radio qui sont très courts. C'est possible que parfois, vous fassent un silence radio d'une journée ou deux, ou d'une semaine. C'est possible. De toute façon, le PN, il fait en fonction de ses trucs. Il y a des gros silences radio, parfois. Mais sinon, il y a des silences radio qui sont d'ordre beaucoup plus court. C'est juste histoire que vous n'avez pas à vous remettre en question. C'est l'inverse, normalement. Mais que vous vous remettiez en question, que vous culpabilisiez, que vous ayez envie de revenir encore meilleur que vous ne l'étiez auparavant avec lui ou avec elle. Parce que vous vous dites, vous vous dites, face à un silence radio, j'ai dû merder, j'ai dû faire quelque chose de mal. S'il ou elle s'écarte de moi, je n'ai pas envie de le perdre. Peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre. Oh, ne t'inquiète pas, rencontrer quelqu'un d'autre, ne t'inquiète pas. Il rencontre quelqu'un d'autre, ne t'inquiète même pas. Il rencontrait déjà quelqu'un d'autre du temps où il était pleinement avec toi. Donc, ne t'inquiète pas, ton PN, il rencontre quelqu'un d'autre. Mais oui, vous vous dites ça, vous n'avez pas, il faut rencontrer quelqu'un d'autre. Il faut que je me dépêche, il faut que je m'améliore, je n'ai pas envie de le ou la perdre. Et donc, voilà, culpabilité, remise en question. Il aime ça, vous faire du mal et il veut vous retrouver tout frais, pimpant et surtout bien éduqué à l'avenir. C'est-à-dire, vous avez peut-être tenté de lui tenir tête, de l'affronter. Ça ne se reproduira pas. Tu as vu ce que je t'ai fait la dernière fois. Je t'ai fait la sanction du nos contacts, du silence radio. Il n'y a plus rien, no voice, no rien, 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 rien. Il ne vous donne rien, rien du tout. Mais il attend patiemment. Son plus grand souhait, c'est que vous reveniez. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle a pratiqué, à part là, le dernier, parce que le dernier, ce n'est pas un silence radio. Le dernier, c'est une mise au point, avec un point, de ma part, avec un non et un stop et un chlas, et de plus une série d'audio pour la réfuter. Donc, ce n'est pas pareil. Mais tout ce que j'ai vécu comme nos contacts et comme silence radio jusqu'alors, elle est revenue certaines fois, parce qu'elle se sentait, je pense, en danger. Et moi, je ne comptais pas revenir. Mais les autres fois, c'est moi qui ai intervenu. Et à chaque fois que vous revenez vers un PN, regardez bien, il vous répond. Il vous répond, peut-être pas instantanément pour vous faire languir un peu, mais il vous répond. Il ne vous mettra pas dans le vent. Ben non, c'est la proie qui revient, qui dit Salam alaikum, ou qui dit bonjour, ou qui dit bonsoir, je t'aime, tu me manques. Oh, c'est bon, on est trop content, voilà. Il ou elle vous répondra toujours, quoi. Soit il revient, il peut revenir le PN, s'il sent que ça tarde et tout, c'est en fonction de ce qu'il a envie. Il peut revenir prendre de vos news, etc. Vous remettre le grappin dessus, c'est possible. Il y a des PN qui reviennent. Mais sinon, le top pour un PN, c'est quand même qu'il n'y ait pas besoin de se déplacer. C'est-à-dire que le mieux, c'est que vous rampiez, n'est-ce pas, encore une fois, pour vous humilier. Donc, il attend ça, il attend ça, il attend ça avec impatience de voir votre message. Et effectivement, moi, je suis revenu à chaque fois. Elle me répondait et ça repartait. Voilà. Donc, c'est ça. C'est de vous punir, quelque part, de vous punir, de vous faire gamberger, de s'octroyer un petit peu d'air, un peu plus. Parce que voilà, quand il est à fond sur une proie, le PN, il ne peut pas non plus, comme on dit, être au four au moulin tout le temps. Parfois, on dit, oui, ce sont des infidèles, ce sont de grands infidèles, ce sont des gens qui, je dis, vont partout, ils écument tous les milieux, etc. Mais ils ne peuvent pas non plus se dédoubler, quoi. Donc, quand ils sont concentrés sur une proie, parfois, ça les frustre un petit peu, je pense. Ou alors, parce qu'ils sont focus, c'est ça. Ils sont focus, ils ne peuvent pas faire autrement. Moi, je me rappelle une phrase de la PN qui disait, quand justement, ça allait toucher à sa fin, ça allait se terminer. Pour de bon, elle me dit, j'ai hâte de retrouver ma liberté. La liberté de quoi, à ton avis ? Même moi, j'ai demandé, mais de quelle liberté tu parles ? Ne sommes-nous pas libres, en fait, déjà ? Voilà, je veux dire, de quelle liberté on parle ? La liberté de, voilà, trop d'énergie sur toi, trop d'intention sur toi, trop de trucs, tu me demandes trop de temps. J'ai besoin de ma liberté. C'est quoi, ma liberté ? C'est, voilà, retrouver tout mon temps pour pouvoir faire toutes mes saloperies, faire tout ce que j'ai à faire, tout simplement. C'est ce que ça signifiait, quoi. Voilà. Tout peut-être ce qu'elle faisait avant, comme j'ai décrit justement dans mon audio sur les dérives de la sexualité, repartir dans tout un tas de choses gores qu'on a déjà détaillées et que je me passerai de redire. Mais voilà, ça signifie ça, retrouver sa liberté. Donc, je pense que parfois, le peine, on a un petit peu marre d'être là que sur vous, tout simplement. Ça le fatigue, ça la fatigue. Et cette personne a besoin de se recharger. Et puis, quand elle a fait le tour de ce qu'elle doit faire, parce que finalement, il n'y a rien de positif dans tout ce qu'elle va faire, on sait très bien, se reconcentrer sur vous, parce que voilà, c'est épuisant. Oui, l'adultère, oui, tout ça. Mais bon, se concentrer sur une seule proie, c'est quand même plus reposant aussi pour eux, même si ça les blase parfois. Voilà, tout est centré ici. Et se concentrer sur une seule victime et puis en plus une proie idéale, revenir à mon audio, la proie idéale du père narcissique, c'est quand même, pour eux, leur graal, c'est ce qu'ils favorisent. Ils préfèrent se concentrer sur une proie bien savoureuse qui a toutes les qualités qu'ils veulent pomper, qui peut récupérer, une proie qui peut récupérer tous leurs défauts que sur des gens comme ça à la chaîne qu'ils vont capter une après-midi, une soirée, peu importe où, voilà. Ça, c'est du vite fait. Ça, c'est du satanisme, mais c'est vite fait. Voilà, c'est vite fait, c'est tout. Vous, vous travaillez au corps. Donc, vous lui manquez. Pas vous lui manquez, attention, attendons-nous bien, c'est important. Vous lui manquez pas comme moi, quand quelqu'un que j'aime me manque. Ou comme toi, quelqu'un que tu aimes te manque. Non, non, c'est pas manquer dans ce sens-là. Faut qu'on se comprenne. Vous lui manquez, au PN, dans le sens, en tant que proie. Voilà. Et puis, voilà. Chez Tarnachelle, elle se languit de moi, en tout cas avant, parce que là, je pense que là, elle a pris plein la gueule pour pas un rond, comme disait l'autre. mais pendant un temps, je pense que ouais, elle était là à se languir de moi. Ben voilà, ma proie, ma proie, ma proie, ma proie, quoi, j'ai besoin, j'ai besoin. Ils ont besoin. Ils ont une sorte d'addiction aussi. On dit qu'on est addict au PN, mais aussi le PN est addict à sa proie favorite, comme ça, je le pense. C'est en tout cas dans mon analyse, comme ça, je le comprends, au vu de comment à chaque fois, ils reviennent et tout. Et puis voilà, à un moment donné, le silence radio prend fin. Si vous êtes, je ne vais pas dire trop bête, mais trop naïf et encore trop sous emprise, vous revenez, rebolonnant la manipulation, avec bien sûr tout un tas de bonnes résolutions. Oui, on a fait telle erreur. Oui, ça s'est passé comme ça, mais maintenant, on va faire mieux. On repart bien. Il se peut qu'après une phase de nos contacts, il y ait une petite période d'accalmie avec une nouvelle phase de séduction. On pense que ça va bien repartir, mais c'est pour redégringoler de plus belle. Et je peux vous assurer, c'est pour repartir dans le sale et dans la manipulation encore pire. De plus belle, vraiment. C'est-à-dire, à chaque silence radio, le PN se remet, pas en question, mais refait son petit plan, refait son petit plan satanique, remet les choses à jour et se dit, la prochaine fois, il faut que je frappe encore plus grand, encore plus fort, encore plus sale. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu. À chaque retour, ça a été de pire en pire, en pire en pire. Il n'y a pas eu d'amélioration, comme j'aurais pu l'attendre. C'est pour ça que je vous dis, voilà, revenir vers une personne comme ça, c'est en vain. Ça ne changera pas. Si ça changera, encore pire. Si, si, sinon je reviens sur ce que je dis, ça changera. Encore pire. Voilà. Voilà ce qu'il attend. Après le silence radio, ce qui peut se passer, vous retournez, c'est rebelote, tout simplement. Ça repartira de plus belle jusqu'au prochain silence radio. Il fait, le PN, toujours. Il y a toujours des clashs, déjà, avec une personne pareille. Il est toujours en conflit, toujours en colère, toujours en clash. Et il y aura toujours des silences radio. Ça peut être... Alors moi, elle a un truc, c'est assez bizarre, je vais vous le dire, mais elle a... C'est vrai. Subhanallah, je viens de le capter là, à l'instant. Allahu Akbar, je dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elle a un calendrier. Elle a un calendrier, vraiment. Je suis en train de réaliser que... Subhanallah, c'est vrai. On s'était mariés en août 2017. Il y a eu... Bon, il y a eu des clashs tout du long, mais je veux dire, je parle des clashs qui entraînent un haut contact, un silence radio, aux alentours d'octobre-novembre 2017. Un retour en janvier 2018. Une re-séparation en juin 2018. Un retour... Un retour... Fin d'été 2018. Une nouvelle séparation en hiver 2018. Un retour janvier 2019. C'est vrai. C'est ça le pire. Un retour en janvier 2019. Une nouvelle séparation en juin 2019. Et un retour peu de temps après. Et une nouvelle séparation. Et cette fois-ci, c'est la définitive. En fin octobre. Voilà, c'est toujours les mêmes zones. Octobre-novembre 2019. Et voilà. Et là, on est censé être, normalement, dans le silence radio, dans nos contacts. Et on est en janvier 2020. Donc là, c'est le moment où je suis censé revenir. Mais non, non, non. A Beden, où elle est censée revenir. Mais je pense qu'elle est crucifiée. Elle est crucifiée. Donc, ce n'est plus possible. Voilà. Mais c'est ça. C'est incroyable. Mais vrai. Le calendrier, il est là. Vraiment. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont un plan. Réellement, ils ont un plan avec un nombre de temps, un nombre de jours, de mois, je ne sais pas, à passer avec vous. Ce n'est pas anodin. Ils passent un certain nombre de temps avec vous. Puis, clash, fort. Puis, silence radio de tant de temps. Puis, retour. Regardez le calendrier. J'inventerai. Août, octobre-novembre. Retour janvier. Juin. Hop. Re-clash. Hop. L'hiver. C'est ça. C'est en fonction des saisons. Voilà. Moi, en tout cas, c'est passé comme ça. Je ne sais pas. Envoyez-moi vos témoignages. Si vous aussi, si vous avez vécu une longue relation, s'il y a eu des clashs, des trucs, des silences radio, des retours comme ça. Moi, ça s'est passé de cette manière-là. Même dans le cadre d'un mariage. Je veux dire, voilà. Ils s'en foutent. Ils peuvent faire ça. Ils n'ont aucune règle, ces gens-là. Ce n'est pas une question de où ils étaient des musulmans, des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des coffins. Donc, ils n'en ont rien à faire. On n'est pas là. Nous, on ne comprend pas ça comme ça en tant que musulmans. Nous, on essaie d'être bien toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais eux, ils fonctionnent comme ça. Alors, si c'est un hasard, c'est quand même un grand hasard au niveau des dates. Pour mon cas. Mais voilà. Une période avec vous. Un silence radio qui dure un certain temps. Ça peut être, je vous le dis, pour les plus gros, un mois, deux mois, trois mois maxi. Puis un retour et jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Et le silence radio, je me répète. C'est un moment où ils exultent. Ils sont un peu plus libres. Comme elle me dit, j'ai hâte de retrouver ma liberté. Et puis, quand ils ont assez joué, ils s'ennuient. Et puis voilà, vous étiez quand même bien gentil avec le ou la PN. Vous étiez cool. Vous étiez cool puisque vous êtes empathique, etc. Donc, vous allez revenir ou elle va revenir vers vous. Et vous avez bien souffert. Vous vous êtes posé un milliard de questions. Vous avez été triste. Ce qui est le plus triste en vérité dans tout ça, c'est qu'il ou elle vous a manqué. Alors ça, c'est ce qu'il y a de pire. Revenir à mon audio, j'aime encore le père narcissique. Que faire ? Vous ne l'avez jamais aimé, en vérité. Aussi vrai qu'il ne vous a jamais aimé, elle ne vous a jamais aimé. Vous n'avez jamais eu de réel sentiment. Vous avez aimé un hologramme. Un être qui n'existe pas. Une image, un prototype, quelque chose qu'on vous a servi, mais ça n'existe absolument pas. Voilà. Voilà ce que vous avez aimé. Et donc, vous avez été malheureusement dans le manque de cette personne-là durant les périodes de silence radio. C'est dur. Silence radio, c'est dur. Vous, vous ne savez pas quoi faire. Vous n'osez pas trop revenir. Vous êtes fâchés aussi par rapport à ce qui s'est passé et tout. Mais secrètement, secrètement, vous attendez qu'il ou elle revienne, je pense. Voilà, toujours. Quand on est sous emprise, c'est ça, on attend, on attend. Et quand il y a enfin le message ou le retour ou alors bien nous, on craque, on renvoie et puis on reprend contact et c'est comme ça. Voilà l'explication, en tout cas, de ce que je peux vous donner, vous formuler, j'espère être juste encore une fois, l'explication, le détail du silence radio, du no contact chez un PN. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un jeu. C'est une de ces manipulations. C'est un jeu de plus, tout simplement. Après vous avoir crié dessus. Et puis, ça peut se faire assez rapidement. Dans la semaine, vous dire des paroles, c'est très perturbant ça. Vous dire des paroles d'amour, de projet de construction, complètement faux, bien sûr. Après s'en suit des gros, gros clashs et tout, etc. Et d'un coup, boum, silence radio. Dans la même semaine, vous êtes passé de projet d'amour à des gros clashs. L'impression, on ne se comprend plus. On ne se comprend pas. C'est clair qu'on ne se comprend pas. À silence radio. C'est trois étapes bien différentes. Vous êtes complètement... Il vous transmet ses ravages. Vous êtes complètement perturbé. C'est réellement pas une vie. C'est pas une vie d'être avec un PN. C'est hyper éprouvant. Moi, ma tête, en plus, moi, je suis quelqu'un qui dit que j'aime les choses carrées, simples, bien organisées, que ce soit bien. C'est impossible avec quelqu'un comme ça. C'est impossible. C'est pour ça que mon prochain audio, ce sera l'après-PN. Quand Allah nous délivre d'un PN, on voit qu'on se reconstruit, on voit qu'il y a plein de choses qui reviennent dans l'ordre. On voit que tout est sain. On voit que ça a un sens, en fait, parce que ça n'a aucun sens une relation avec un PN. C'est juste un shaitan qui joue avec vous, avec vos émotions. Vous ne pouvez rien prévoir, rien construire. C'est toujours là. La seule chose qu'il y a à comprendre avec eux, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. La seule chose que j'ai compris, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Vraiment. Si c'était quand on commence un peu à les cerner, on sait. Moi, je m'attendais. Je savais que là, s'il y avait une période de douceur, c'est qu'il allait en suivre une période de clash. J'avais compris. J'analyse beaucoup. C'est mon côté surdoué. J'avais compris ces mécanismes. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'être surdoué pour comprendre ça. Je crois même qu'un gros débile, il peut comprendre ça. Vraiment. Bien que les gros débiles ne sont pas les proies des PN. Ils n'aiment pas ces proies-là. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un gros QI ou un haut potentiel pour comprendre que le truc, c'est toujours ça. On est dans une période d'acalmie. Ça signifie qu'il y a bientôt une période de clash. Ça signifie qu'il y a bientôt une rupture. Un non-contact. Un silence radio. C'est à prévoir. Ils sont prévisibles. C'est rébarbatif. Au bout d'un moment, on sait déjà. Donc bon, au bout d'un moment, tu sais à quoi t'attendre. Et puis, c'est là que tu peux un peu prendre du galon toi aussi et puis te préparer et puis jusqu'à un moment où tu te dis non, le vrai non, le vrai stop, c'est terminé. C'est terminé maintenant. Tu as joué avec moi jusqu'à un certain moment et c'est fini. Et c'est là après où on reprend une vie normale et ça fait du bien. Ça fait du bien. Avec les gens qu'on aime, on ne pratique pas les histoires de silence radio. Ça n'existe pas ça. Ah oui, on se fait la tête une heure, deux heures, mais on revient. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui joue de manière générale sans même dire c'est un PN, j'ai bien dit sans même dire c'est un PN, quelqu'un qui joue avec vous au sujet du silence radio qui fait ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vous aime en vérité. Même si ce n'est pas un PN, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool de jouer à ça, je veux dire. Je ne comprends pas en fait. Si on est censé aimer les gens, revenons sur le sujet de l'amour, tu aimes cette personne-là mais tu lui fais du mal déjà. Ça n'a pas de sens. Tu aimes cette personne-là mais tu arrives à t'en séparer. Ça, c'est une grande question que je lui avais posée et vous pouvez, non pas lui poser, il faut couper avec lui mais vous pouvez vous la poser en vérité ou lui poser si un jour vous êtes en mode affrontement. tu prétends m'aimer. Tu prétends m'aimer et tu arrives à te passer de moi pendant un mois, deux mois, trois mois comme ça sans mes nouvelles, etc. Alors que moi, ça me fait du mal parce que moi, je t'aime en fait. J'aime ton image, fausse image. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y aura pas de réponse de l'autre côté. Vous voyez ? C'est stupide. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas se passer de lui ou d'elle. Je ne sais pas, cette personne-là, on l'a dans la peau soi-disant, on a besoin. Ça ne tient pas. On ne peut pas mettre sur le côté quelqu'un comme ça et passer à autre chose, ce n'est pas possible en fait. Ça ne marche pas. C'est là qu'on voit que le PN, encore une fois, un grand alli, une grande preuve, il vous prend vraiment pour son joué. Il vous prend vraiment pour son joué. Il n'en a rien à faire de vous parce que je ne crois pas qu'on peut mettre quelqu'un sur le côté comme ça. Quand on aime quelqu'un, c'est impossible. Ça fait trop mal. Il nous manque. On a besoin, une heure, une journée peut-être. On était en désaccord. On s'est pris la tête. C'est possible. Mais normal. C'est pas mal. Continue ta vie. T'es bien. J'étais tout pour toi et d'un coup, je n'existe plus comme ça et tu arrives à vivre, tu arrives à avancer. Ça ne tient pas. Encore une fois, ils sont dévoilés dans leurs ruses et manipulations. J'espère que ça vous donne encore plus la certitude qu'ils n'en ont rien à faire de vous. Ces gens-là n'en ont rien à faire de vous. Pourquoi vous allez leur donner de l'importance ? Pourquoi revenir vers eux ? Ce n'est que perte et désolation que perte et destruction que perte, que perte, que perte. Ces gens-là, je vous dis, c'est là qu'on sera tranquille. Quand ils seront très loin de nous, qu'on n'aura plus de contact depuis dix ans ou quand ils seront décédés. C'est tout. Ces gens-là, il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien à espérer avec ces gens-là. Je ne sais pas si on appelait ça des gens en fait. Il va y avoir les comptes. Vous n'imaginez pas le nombre de victimes d'un pervers. Je pense qu'à mon avis, ça vous dépasse. Après, chaque PN, peut-être à son cursus, à son tableau de chasse. Je pense très clairement aussi vrai que les croyants, ils ont des compteurs de Hassanet différents, c'est-à-dire des compteurs de bonnes actions différents. Il y en a qui ont plus œuvré que d'autres. Je pense que dans le mal aussi, dans les péchés, dans les dounoub, je pense que les PN aussi, les chariatines, ils ont un compteur différent. Mais on serait surpris, je pense, de découvrir le vrai visage, le vrai de vrai de vrai de vrai. Les coulisses, le cœur d'un PN, la vie vraiment réelle d'un PN, son tableau de chasse, etc. À mon avis, on serait, peu qu'on connaît, on est là, wow, horrible. Mais à mon avis, on n'en sait pas assez encore. Bon, après, on n'a pas besoin de savoir, ça ne sert à rien. mais on serait à mon avis, subjugué devant tant de laideur, devant tant d'horreur. Et à mon avis, on est beaucoup, 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 beaucoup de victimes. C'est-à-dire, en une journée, en 24 heures, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. C'est pour ça que je vous répète encore une fois, ne pensez jamais que durant un silence radio, le PN, il vous attend. Il est en chasse totale. En deux mois, de nos contacts, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer énormément de choses. Pour rencontrer énormément de gens, ces gens, ils ne supportent pas d'être seuls, ils sont très, très actifs dans le mal. Donc, il va se passer énormément de choses durant ce silence radio. Voilà, ne croyez pas. Voilà. En 24 ans, on peut faire des choses. Alors, en deux mois, voilà. Voilà. Ah, au-delà. Pouf. Je souris. Vous savez pourquoi je souris ? Pas pour l'amertume, parce que c'est amer, pour ce qui va suivre. Pour la chute du PN et pour le jour des comptes, le jour du jugement où le PN dans sa tombe. Ça me fait sourire. À quoi ça t'aura servi de faire tout ça ? À quoi ? À quoi ? Je ne comprends pas. Semer du bien sur Terre. OK. Tu vas le retrouver. Mais faire tout ça, voilà, je ne comprends pas. Et c'est là, encore une fois de plus, que je lui dis que ce sont des coffards. Ce sont des chariatines, ce sont des mécréants, ce n'est pas possible autrement. Le chêtan, il s'est promis de quoi ? De semer la corruption sur Terre un maximum. Qu'est-ce que font les PN ? Semer la corruption sur Terre un maximum. Arrêtez, à un moment donné. Je suis toujours dans la réfutation de ceux qui disent mais non, mais tu ne peux pas dire que ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais il y en a. Ouvrez les yeux, à un moment donné, ce n'est pas possible. Ils font tout ce que font les satans, les chariatines. Mais on va les considérer comme des musulmans. Un musulman, il essaie de semer un maximum de bonnes actions sur Terre. Parce qu'il sait qu'il va les retrouver. Il fait de son mieux. J'essaie de faire de mon mieux. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie de faire de mon mieux. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Donc, eux, c'est l'inverse. C'est semer un maximum de mal. Voilà. Où est la croyance ? Où est la sincérité envers Allah ? De faire du mal et de partir d'un mal pour enchaîner sur un mal. Si ils sont musulmans, ma mère, c'est Alicia Keys. Allah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand elle me guide, si je me trompe, mais moi, je ne vois pas. Je ne vois pas la base de l'islam là-dedans. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça a tout à voir avec la voix d'Iblis. Même caractéristique, même méthodologie, pareil, même caractère, même laideur, notamment par rapport à l'orgueil, la jalousie, tout ça, pareil, et même schéma d'autodestruction et de corruption sur Terre. Voilà. Si ce sont des musulmans, alors, je n'ai rien compris, rien compris, rien compris de ma religion, rien compris de la vie. Allah me guide. Vraiment. Je dis en toute humilité. Vraiment, je me serais trompé sur toute la ligne, mais bon. Voilà. Voilà le silence radio. Et en vérité, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que dans le silence radio, si vous ne prenez pas la tête, vous êtes bien en fait. Ah oui, loin du PN, proche du bien. Ah oui, proche d'Allah, plus proche d'Allah, tout ça. On va le voir. Prochaine audio, c'est ça, c'est rupture avec un PN. Qu'est-ce que ça signifie ? Ah oui, on peut cogiter, on peut avoir mal, mais alhamdoulilah, on respire. Donc en silence radio ou nos contacts, vous êtes au mieux de vous-même. Ah oui, oui. Ne regrettez jamais un PN. Ne le regrettez jamais. Vous apportez quoi dans votre vie ? Quoi ? Allez, citez-moi trois points. Trois choses positives, si vous le pouvez. Même une. Qu'est-ce que vous apportez de bien le PN ? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Subhanalakaïhumma wa bihamdik. Shadu ala ila ila an. Tastaghfiruka wa atubuleika. Ba'akallahu fikum. Wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501.